Bonjour à tous, ça fait une petite semaine qu'on ne s'est pas retrouvé puisque la semaine dernière il n'y avait pas de chronique. J'étais plongée dans une étude on va dire plus qu'une lecture et ça m'a pris quand même pas mal de temps avant de pouvoir vous en parler. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Ce livre s'intitule Le cadavre d'Hitler, les derniers secrets du corps XII. Il est écrit par Eric Laurier et pour moi c'est plus une publication scientifique qu'une lecture tout publique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et puis je suivrai, je ferai suivre cette chronique par une réflexion personnelle qui m'est venue lors de la lecture. Ouais, faut pas croire, quand je lis je réfléchis. Et cet ouvrage est vraiment, pour moi c'est une étude, c'est une ré-étude sur quelque chose qui a déjà été étudié. Donc au niveau historique, ça peut avoir son intérêt. Pour la vie de tous les jours, j'en suis pas sûre. Alors l'ouvrage débute en mai 1945. Donc c'est l'aube d'une nouvelle ère puisque la défaite du régime nazi est acquise. Par contre, les mystères autour de la mort d'Adolf Hitler persistent. Et Eric Laurier nous invite à revisiter cette période troublée qui est marquée par une série d'autopsies menées par une équipe médico-légale de l'armée rouge dont les conclusions et les méthodes soulèvent des questions sur l'objectivité, sur la rigueur scientifique de l'époque. Et au cœur de ces enjeux, donc le corps 12, pourquoi ? Parce qu'il y a eu 13 autopsies et que celui-là est numéroté 12. Au cœur de ces enjeux, l'acte 12 a attribué à un cadavre calciné que l'on suppose, et je mets bien suppose, être celui du fureur. Et ça se révèle être un document clé qui est tenu secret quand même jusqu'en 1968. C'est d'ailleurs ce qui m'a particulièrement intéressée dans cette étude, c'est le contexte autour. Pas forcément le fait que l'auteur a de revisiter de façon beaucoup plus sérieuse le travail qui a été fait par l'armée rouge, mais plus ce qui est fait justement dans le secret. Voilà, donc ce sont les russes qui ont mis la main sur le bunker où on présume se trouver. Hitler, sa compagne et ses proches, mais effectivement, j'ai découvert quand même à travers cet écrit qu'il y avait toute science peut être toujours détournée. Et quand on a envie de faire dire quelque chose à un corps en particulier, surtout quand il n'en reste pas grand-chose, eh bien, c'est toujours possible. Et je vous laisse découvrir, mais visiblement, en tout cas, c'est l'idée de l'auteur, qui n'est pas complètement idiote, qui est même assez pertinente de dévaloriser totalement l'image d'Hitler d'une certaine façon, mais qui est la leur et qui n'est pas forcément celle des autres. Donc bon, la lecture de ce livre, je vous le dis, elle est à la fois instructive et par moments vraiment ardue. Éric Laurier puise dans une multitude de sources qui sont toutes en fin d'ouvrage et il s'attarde sur des détails qui sont parfois obscurs. Et moi, ça m'a donné l'impression de longueur dans le récit, parce que bon, évidemment, il y a une étude dentaire. Et c'est vrai qu'on va, on revient, on pose des questions, on pose des questions, on pose des questions. Au final, on pourrait même se demander si c'est bien la dentition. Il n'y a pas vraiment de réponse, ça reste que ce n'est pas une science exacte de toute façon. Mais ça fait des longueurs dans le récit. Et franchement, même si l'érudition de l'auteur est vraiment indéniable, son style m'a rappelé davantage les publications scientifiques que j'ai pour l'habitude de lire qu'une œuvre qui va être destinée au grand public. Je ne suis pas certaine que tout ce qu'il a écrit soit à la... Si, bien sûr, tout le monde va comprendre comme ça, en gros. Mais dans le détail, ce n'est pas certain. Donc bon, les lecteurs qui vont s'investir dans ce texte vont être préparés à une approche qui privilégie l'exactitude historique. Et il n'y a pas d'immédiateté narrative. Vous n'attendez pas à une histoire, une énième histoire sur le Reich. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment... On est dans la science et dans l'exactitude historique, qui n'est pas forcément toujours exact, bien sûr. Et à travers son analyse, Eric Laurier ne se contente pas de relater les événements. Il éclaire les nombreuses zones d'ombre, justement, qui subsistent autour des dépouilles de dignitaires nazis. Et il offre un regard assez critique sur la méthode... Enfin, plus que critique, d'ailleurs. Sur la méthode qui est adoptée par les enquêteurs soviétiques. Donc, l'auteur va retracer les conditions délicates dans lesquelles les légistes ont réalisé leurs examens. Il évoque les pressions politiques, les contradictions aussi qui ont pu influencer leurs conclusions. Il ne faut pas oublier que c'est quand même encore Staline qui est au pouvoir à cette époque-là. Et cette attention portée au contexte historique enrichit la réflexion, attise aussi la curiosité. Mais elle risque quand même de rebuter certains lecteurs qui sont en quête d'un récit qui soit captivant. C'est... Je veux dire, je vais vous couper tout de suite. C'est pas ça. Si vous êtes... Si vous êtes curieux d'histoire, ça va vous intéresser. Et si vous cherchez une aventure, pas du tout. Parce que ça n'en est pas une. Et si vous cherchez une aventure, c'est même plutôt malsain de lire ce bouquin, je vous le dis. Donc, mais, de mon point de vue, si le livre soulève des questions pertinentes sur autant l'enterrement de la mémoire d'Hitler et sur la manière dont des vestiges de son corps pourraient fonctionner comme des symboles d'une espèce d'immortalité néfaste, et bien, il laisse aussi une impression d'inachevé. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et après avoir examiné les différentes pistes, témoignages, Eric Laurier ne parvient pas vraiment à lever le voile sur le mystère, ce qui peut être frustrant pour quelqu'un qui aime la certitude. Au final, le sujet du livre est vraiment captivant, mais pour moi, il met en lumière un problème bien plus vaste. C'est la façon dont l'histoire s'écrit, se réécrit, et parfois, ne parvient pas à se refermer. Et on est aujourd'hui en 2024, donc, les années 40 sont quand même loin. Je pense que si on se pose la question de si Hitler est mort aujourd'hui, bon, mis à part s'il a trouvé la source de jouvence, là, définitivement, de son grand âge, il y a une forte probabilité qu'il soit plus de ce monde. Et je crois que quand on cherche des pistes comme ça, sur des trop longues durées, on finit par piétiner les traces et par les perdre. C'est quelque peu dommage. Je vais développer après ce que m'a évoqué aussi ce sujet. Mais le cadavre d'Hitler, c'est un ouvrage qui nécessite vraiment une certaine dose de patience. Après, vous serez vraiment récompensé parce qu'il y a une réflexion qui est très approfondie sur les mécanismes de la mémoire collective et les résidus d'un passé tumultueux. En fait, je pense que ce passé nous hante et que c'est pour ça qu'il est toujours présent. Donc, en nous confrontant à l'histoire d'un homme dont l'ombre perdure, Éric Laurier nous incite quand même à nous interroger sur l'héritage des figures controversées et la manière dont elle continue d'habiter notre imaginaire. Et cette dualité entre savoir historique et mystère invite vraiment à une réflexion nécessaire sur la manière dont les récits font encore vibrer notre présent. Ce bouquin sort le 10 septembre 2024 aux éditions Execo. Il fait 216 pages. Alors, et puis, il y a des annexes. Vous allez voir, c'est... C'est vrai que c'est relativement intéressant du point de vue de... Du point de vue historique. L'auteur est lui-même médecin légiste et diplômé d'études approfondies de préhistoire, ethnologie, anthropologie, expert judiciaire et il dirige l'udité médico-légale du CH de Valenciennes. Il est chargé d'enseignement à l'université de Lille et à l'université polytechnique des Hauts-de-France. C'est quelqu'un qui est bien occupé. Et que je remercie pour m'avoir proposé la lecture de cette oeuvre en avant-première. Je ne vais pas vous dévoiler... Donc, c'est vrai que je vous ai vraiment parlé des grandes lignes de ce livre et de ce qu'il en ressort pour moi. Parce qu'il dévoile certaines choses qui sont quand même intéressantes. Et puis, si je vous les donne, il n'y a plus aucun intérêt à lire ce bouquin. Donc, voilà. Je vous ai un peu donné le public, les thèmes. A vous de savoir si vous avez envie de découvrir ou pas. En tout cas, moi, j'étais pas... Enfin, c'est vrai que je suis passionnée par l'histoire. Et pourquoi ? Parce que pour moi, l'histoire est une mémoire. Et que comprendre notre histoire devrait nous éviter de recommencer toujours les mêmes conneries. Alors là, c'est pas non plus quelque chose d'exact. Parce que... J'ai l'impression que si, justement, l'histoire tourne en rond. Alors bon. On a peut-être pas la bonne façon de l'enseigner. Peut-être pas la bonne façon de fixer dans les mémoires. J'en sais rien. Mais quand j'ai avancé dans ma lecture, surtout quand on a parlé des dents, là, qui se basent en plus sur une mémoire, sur des dessins. Donc c'est pas une radio. C'est pas quelque chose qui... On prend une radio, on a une panéramique dentaire. On peut comparer les choses. Le dessin d'un dentiste, d'un assistant dentaire, qui sont pas tout à fait exacts entre eux. C'est vrai que ça soulève plus de questions que ça n'en apporte. que ça n'apporte de réponses. Et je me suis dit que, en fait, il y a énormément de littérature sur le Reich, sur Hitler, et pas que, d'ailleurs, parce qu'aussi dans les films, on a un peu l'impression de retrouver l'Indochine pour les Américains. Mais par contre, Hitler, c'est comme s'il était toujours présent. Et je me suis dit, tous ces écrits, tout ce qui est recherché dessus, toute... Ma réflexion m'a poussée à développer cette immortalité, parce que finalement, là, on parle de cadavres, mais vous allez voir qu'il y a bien d'autres théories. qu'est-ce que ça peut provoquer d'avoir toujours de nombreux écrits sur cette question qui n'est plus d'actualité, et de maintenir l'immortalité du mal, quelque part. Parce que l'immortalité d'Hitler, au sens où son nom, son image, son idéologie, continue de hanter le discours public, l'imaginaire collectif, porte des conséquences multiples et complexes. Et pour moi, ça mérite d'être examiné. La façon dont la mémoire d'Hitler persiste dans le temps, elle résonne tant sur le plan historique que culturel, mais aussi sociopolitique et psychologique. Donc je vais vous parler, je vais développer ma thématique, parce que j'avais vraiment à développer plus que le bouquin, donc j'ai réduit, j'ai essayé de réduire, et je vais vraiment vous parler en résumé. Par exemple, de l'héritage de l'idéologie nazie. C'est l'un des aspects les plus préoccupants à mon sens de l'immortalité d'Hitler. Ça réside dans la persistance de l'idéologie nazie. Ses idées sur la race antisémitique, sur la race, l'antisémitisme et le nationalisme extrême continuent d'influencer des mouvements contemporains dans le monde entier et groupuscules néo-nazis, certains cercles d'extrême droite et même des idéologues modernes s'approprient et réinterprètent les concepts qu'Hitler a véhiculés et ce, parfois, sous une forme très insidieuse. Et cette résurgence-là, moi, m'amène à réfléchir sur la fragilité des acquis en matière de droit de l'homme, de tolérance. Loin d'être reléguée aux pages des manuels d'histoire, ces idées peuvent, en période de crise sociale ou économique, trouver un écho troublant auprès des populations désenchantées et ça rend les discours d'exclusion plus attrayants. Il ne faut pas oublier la façon dont ce personnage est arrivé au pouvoir et ce qu'il a apporté aux Allemands. Donc, la façon, effectivement, dont il a été vu dans un contexte socio-économique où tout était réuni pour qu'on en arrive là, quelque part. Parce que ce qu'il allait faire, il l'a écrit. Donc, c'est vrai qu'il y a... On en parle encore, on développe encore, on essaye d'en faire une analyse psychologique et peut-être que... Enfin, pour moi, ça va peut-être trop loin aujourd'hui. On en a des plus récents qui sont tout aussi tarés et qui soulèveraient éventuellement moins de mystères, je dirais. Alors, j'ai relevé aussi la construction de mémoire collective parce que la figure d'Hitler est souvent utilisée comme symbole par des narrateurs de mémoire collective. Donc, d'un côté, il sert de point de référence pour évoquer le totalitarisme, la barbarie, les conséquences des politiques de haine, donc agissant comme un avertissement nécessaire. Et d'un autre côté, cette immortalité et cette surenchère symbolique, ça peut conduire à une forme de tautologie dans le discours historique où toute discussion sur les atrocités du siècle dernier semble inextricablement liée à sa figure. Les récits concernant Hitler, ils peuvent aussi occulter d'autres histoires tout aussi importantes, c'est ce que je disais, comme celles des victimes de ces... de ça, de ces politiques, ça peut aussi mener à une vision totalement déséquilibrée du passé où les souffrances des persécutés qui, eux, soit sont morts à l'époque, les rescapés de vieillesse disparaissent peu à peu, donc on ne fait pas autant de mémoire et donc les souffrances des persécutés, moi, je les trouve minorées, tandis que l'image d'Hitler apparaît trop souvent comme un centre d'attention. C'est pas... Je pose pas quelque chose d'immuable, c'est vraiment une base de réflexion parce que la culture populaire, elle a tendance à donner une certaine banalité à ce mal. Et l'immortalité d'Hitler se manifeste également à travers une culture populaire, donc il y a films, j'en ai déjà parlé, mais il y a films, littératures, jeux vidéo, et même sur Internet, ça finit par traiter sa figure avec des nuances allant de l'horreur à un certain divertissement macabre. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Cette banalisation, elle peut avoir des conséquences vraiment négatives sur la manière dont les nouvelles générations perçoivent l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale. Ma génération a connu des survivants. Il faut savoir que les jeunes, donc ceux qui font l'histoire aujourd'hui, ne l'ont pas connu, donc pour eux, c'est un autre monde. Comment est-ce que ça peut se répercuter ? On est déjà dans un monde qui change énormément, trop vite, et cette culture de l'oubli ou paradoxalement de la surmédiatisation, ça peut rendre la réalité des atrocités vraiment moins impactante. Moi, en tout cas, c'est ce que je remarque. Et quand on caricature la gravité d'une figure historique comme Hitler, on risque quand même de diluer la mémoire de ceux qui ont souffert en risquant de transformer l'histoire en un simple spectacle. Et est-ce que réellement notre soif de savoir vaut ce sacrifice ? Il y a aussi la terreur de l'oubli. Parce que l'obsession pour la figure d'Hitler nourrit une peur de l'oubli. C'est ce que je disais quand on a conscience de l'histoire. La vigilance face à la montée de l'extrémisme est indéniablement nécessaire, mais l'insistance sur son image, ça peut également engendrer une culture de la méfiance et de l'anxiété où tout discours critique envers l'autoritarisme peut être étouffé par la peur d'être associé à son héritage en disant là c'est différent. Je ne sais pas si je m'exprime clairement mais on va tellement porter des faits sur une personne que même si c'est des faits qui sont similaires à partir du moment où c'est une autre personne Donc la nécessité de mémorialiser son histoire face à celle des victimes ça peut conduire à un détournement du regard qui va nous empêcher de voir de nouvelles formes d'oppression qui naissent aujourd'hui et Dieu sait qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors bon c'est vrai que je fais un débat moral et éthique un peu mais l'immortalité d'Hitler pose des dilemmes moraux éthiques quant à la matière d'aborder l'éducation sur les périodes de haine et de violence donc comment enseigner l'histoire d'un tel personnage tout en préservant la dignité des victimes et la complexité des événements c'est vrai que c'est pas si évident que ça les enseignants les historiens sont confrontés à la nécessité d'équilibrer le besoin de mémoire avec l'exigence d'une éducation qui facilite la compréhension et surtout sans glorifier les figures du mal et avec les outils d'aujourd'hui et puis et puis enfin il y a beaucoup de je vois bien il y a un médecin légiste qui écrit des bouquins et ben il en vend plein donc il y a un certain côté croustillant du du macabre et ça glorifie quand même quelque chose qui qui à mon sens est malsain voilà donc attention là c'était vraiment ce que j'ai ressorti de ma lecture par rapport à tout ce qui en est dit par rapport à tout ce qui est analysé et qui est du coup très intéressant puisque ça a développé chez moi quand même une réflexion mais voilà vous qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez comment vous voyez ça peut-être qu'il y en a qui s'en fichent qui s'en fichent complètement vous avez le droit en tout cas si je devais conclure je dirais que l'immortalité d'Hitler ne se réduit pas à une simple question historico-légendaire elle stimule aussi un débat vivant qui la preuve d'ailleurs qui engage de nombreux aspects de notre société actuelle et la figure d'Hitler elle est loin d'être dépassée elle continue d'exercer une influence tout en posant des questions vraiment essentielles sur les fondements de notre mémoire collective les enseignements du passé et le défi de construire un avenir libre des idéologies de haine et de rejet qui existent et qui ont même tendance à devenir très prégnantes je trouve donc ce paradoxe de l'immortalité invite vraiment à une réflexion sérieuse sur notre rapport à l'histoire et à ses figures emblématiques pour éviter de reproduire les erreurs du passé et là pour ceux qui vont découvrir ce livre d'Eric Laurier ma conclusion c'est que justement il y a énormément de de rigueur scientifique et donc de curiosité scientifique ce qui n'est pas une mauvaise chose par contre ça donne vraiment une immortalité ça donne aussi d'autres ouvertures ça donne presque aussi ben quand on quand on a envie de savoir ça donne envie d'aller piocher dans toutes les références que donne l'auteur pour pour aller retrouver d'autres livres dont il parle d'autres et et il y a un moment où il faut savoir mettre les choses à leur place c'est à dire dans le passé vraiment à leur place savoir que ça s'est passé comme ça qu'il y a eu énormément de victimes que mais plus que de chercher ce qui est devenu son cadavre parce que quelque part enfin vous allez voir que les raisons sont douteuses parfois très politiques d'ailleurs aussi et encore pour donner du pouvoir en fait pour donner plus de pouvoir à d'autres donc il y a un côté malsain et un côté immortalité qui fait que je reste très très mitigé sur cette lecture même si j'ai appris beaucoup de choses et même si voilà donc tout a du bon tout a du mauvais et il faut être capable toujours de de se recentrer de garder les pieds sur terre et et oui de mettre les choses à leur place de dire ça s'est passé comme ça donc il faudra pas que ça se reproduise mais je crois que quand on parle d'un sujet il faut aussi le remettre dans son contexte et et le contexte principal de pourquoi on s'intéresse autant à Hitler pour moi c'est surtout qu'il est quand même arrivé au pouvoir d'une façon qui est très là par contre très intéressante à analyser de par ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui voilà donc je vous laisse sur ma réflexion personnelle je vous laisse y réfléchir vous même faut pas hésiter à me contacter si vous le souhaitez et puis en attendant moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine